C'est l'intérêt de l'Henri Caillé, il est tellement gentil plusieurs fois, il est venu, il s'est déplacé, il est venu, avec l'âge de 90 ans qu'il avait, plein de l'hôtesse, il est venu ici maintenant, j'ai eu le plaisir de parler avec lui, il m'avait reçu plusieurs fois chez lui à la maison, la nuit, nuit sur scène, Déjà suite à sa demande, moi j'ai fait une recherche pendant 5 ans, et j'ai fait un bouquin, Femmes et guerres en islam politique, et lui il a fait un préface pour ce livre, historique, son préface, je suis très fier de cette préface. Et là-dedans je parle de la situation de femme en islam, pour ça on ne peut pas en parler dans une émission de même 1h30, surtout que c'est vous qui vous avez la parole, et n'oubliez pas à chaque moment que vous voulez, vous avez la parole, mes chers amis, sous cette antenne. Et là-dedans, on parle de la guerre et de la femme, puisque c'est des choses-là qui ont été très importantes dès le départ en islam. Une partie des guerres, selon le Coran, les paroles du prophète, une partie des guerres, c'était également pour obtenir certaines femmes que le prophète, il voulait se marier avec, quand il était jeune, qu'il ne pouvait pas. C'était des femmes juifs. Certains villages, quand il a attaqué, comme Taïef, comme Khaybar, c'était un village de juifs, il les a attaqués, tuer les hommes, prendre les femmes qu'il voulait. Bien sûr, pendant que Khadija, sa première femme, était vivant, il n'a jamais osé de prendre deuxième femme. Khadija, qui était plus âgé que Mahomet, de 25 ans, elle avait une autorité assez forte sur Mahomet, et Mahomet, quand il était vivant, il n'a rien fait. Après lui, il a pris beaucoup de femmes. Alors, première chose que vous pouvez comprendre dans l'islam, c'est quoi ? C'est qu'un homme, il a le droit de se marier avec plusieurs femmes. C'est vrai qu'on avait fixé à quatre femmes après, mais le prophète de l'islam, en même temps, il avait plus de dix femmes. Ces premières inégalités, les femmes ont une inégalité de sexe dans l'islam concernant la femme. C'est-à-dire, un homme, il a le droit de se marier en même temps plusieurs femmes, qu'il obtient plusieurs femmes. Plusieurs fois, on disait que les femmes, c'était pour faire la paix, pour faire... Tout ça aussi, c'était des mensonges, puisque tout ça, c'était des belles femmes qu'il prenait. Les femmes, même s'il était déjà un enfant marié, mais c'était des belles femmes, des femmes très, très belles. Mais il y avait une femme qui est le roi d'Ethiopie, il avait fait cadeau. Vous savez qu'il y a actuellement dans le monde de manquins, les plus belles femmes manquins, ce sont des éthiopiennes. À l'époque, l'éthiopie, on disait Havacher. Le roi d'Ethiopie, de Havacher, il a fait cadeau d'une femme, elle s'appelait Marie, elle était chrétienne à l'époque. Elle était tellement belle, elle était noire, mais on disait, c'est une femme. Alors, première inégalité pour les femmes dans l'islam, c'est quoi ? C'est ce que les femmes, elles doivent supporter l'existence de plusieurs d'autres épouses pour son mari. Deuxièmement, c'est écrit dans le Coran, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, ce n'est pas chiites, sunnites, wahhabites, marxistes qui ont dit ça. Non, c'est dans le Coran, il dit, les femmes sont comme vos chants, chants. Vous pouvez cliquer votre chante de n'importe où que vous voulez. C'est un verset dans le Coran. Après, il dit, si votre femme vous embête, au départ, le fa'ovro-vohonne, vous pouvez les frapper. Après, il dit, encore, s'il vous embête avec le frappe, ça ne marche pas, vous devez vous interdire de coucher avec eux. Ne couchez plus avec eux pendant un certain temps. C'est une punition. Voilà. Troisième punition, alors, si encore, il vous embête après que vous le frappez, après que vous ne couchez plus avec eux, vous pouvez les emprisonner dans les caves. Alors, les caves, il n'y avait pas de caves à l'époque, mais dans chaque chambre, il y avait une petite, petite grognée, non, grognée, c'est le sous le toit, comme une petite chambre que vous avez dans votre appartement pour vos vêtements. Une petite chambre, tout petite comme une toilette. Vous devez les emprisonner là-bas. Ça, c'est écrit dans le blanc, non ? C'est le verset de le Coran. Après, il dit, vous devez avoir quatre femmes, oui, mais vous pouvez avoir plusieurs esclaves, femmes. Les femmes, je vous dis en arabe, pour les gens qui comprennent l'arabe. Il dit, quand vous faites des guerres, toutes les femmes que vous gagnez, ça, qu'ils soient dix ou cent ou mille, etc. C'est pour ça, Daesh, ce qu'il a fait, Daesh, ce qu'il a fait, ce qu'on est en train de faire en Libye actuellement, et le monde entier, CNN, il a diffusé une émission très triste. Je ne sais pas si vous l'avez, vous, ou non. Vraiment, on va pleurer quand on voit ça, ce qu'il a signé dans la diffusée, esclavagiste, moderne, dans les pays musulmans. Et ça, c'était comme ça, juste au départ. Là aussi, dans le Coran, c'est-à-dire toutes les femmes qui voulaient gagner dans la guerre, qui sont votre femme. Vous pouvez coucher avec. Alors, je ne sais pas si ça vous suffit ou non, ce sont des choses qui existent dans le Coran et dans l'islam. Et moi, je pense, le projet qu'on est en train de préparer actuellement en France, je ne vais pas parler de la part de Macron, ni de la part du gouvernement, ni de la part de Mme Macron. Mais c'est mon idée. C'est mon idée. C'est pour protéger pour le tout les femmes musulmanes aussi, que les femmes françaises, enfin, les femmes musulmanes aussi sont françaises, même s'ils n'ont pas encore de nationalité française, parce que de temps en temps, on ramène les femmes du pays, on se marie la voir, on les ramène ici, après, ils deviennent françaises, ils doivent savoir qu'ils ont des droits qu'ils doivent utiliser. À partir de maintenant, à ce jour-là, ici et maintenant, c'est le gouvernement français qui protège les femmes. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de frapper votre femme, de l'emprisonner, de la baiser quand vous voulez. Quand elles ne veulent pas vous la baiser, je suis désolé de vous dire ça. Parce que vous savez, les femmes, elles sont très sensibles. Il faut comprendre les femmes. Les femmes, au moment qu'elles ont leurs règles, avant et après. Et au moment, peut-être qu'elles n'ont pas envie. Et ça, si vous insistez, c'est des viols. C'est des viols. C'est pour certains lois qu'on est en train de préparer en France. Ce sont des lois en faveur de toutes les femmes. De toutes les femmes, et surtout les femmes musulmans. si vous entendez, les autres, ils n'entendent, ils doivent parler à droite, à gauche, et toujours soyez sûrs. Certains, quand vous faites une plainte contre une violence, on ne va pas vous divorcer tout de suite. Surtout, moi je connais bien le système juridique et policier de la France, même avant Macron. Il y a un système assez fort, intelligent et familial qu'au départ, il essaie de concilier, d'arrêter la violence. Après, vous continuez votre vie. Le conseil ne faut pas penser que c'est sa clé de casser la famille et le ramener devant le tribunal ou devant les policiers. Je vous assure que j'étais au courant, je sais, que depuis des années, depuis toujours, même dans le système de policiers, police français, préfecture, dans le système, il y a des pésicates, il y a des gens qui viennent vous aider, les deux personnes, les deux côtés, pour vous concilier, c'est-à-dire, ce n'est pas le but de tout de suite de divorcer, de prendre vos enfants. Non, non, ce n'est pas ça. On travaille pour la reconstruction de la famille et pour la paix. Et après, plusieurs fois, si ça ne marche pas, après, c'est à vous de choisir. Pour ça, il ne faut pas avoir peur. Parce que, comme j'ai entendu, je vous le parle des fois, les femmes, elles pensent que dès qu'elles vont se plaindre, on va mettre en prison leur mari, on va prendre les enfants. Non, l'État, il est très intelligent et depuis toujours, l'État était intelligent d'aujourd'hui. L'État, surtout en France, il est très intelligent. Il essaie à calmer de deux parties parce que de temps en temps, c'est les femmes qui sont violentes. Elles font n'importe quoi de temps en temps. Pour ça, ayez confiance à votre système juridique et policier à ce sujet-là, sur ce sujet-là, surtout. parce que vous savez la violence, si ça continue, je vous dis quelque chose, ça va toucher psychologiquement vos enfants. Les enfants, la plupart de cette violence que vous voyez dans la société, ça s'était transmis des loges de l'enfant qui était tout petit. La violence dans la maison, même si vous vous mettez dans une chambre, votre enfant a commencé à frapper votre mari, votre épouse, votre époux, l'enfant, il entend tout, il écoute. Les enfants sont plus intelligents que nous de temps en temps, n'oubliez pas. Un enfant, il est plus intelligent et tous les moyens de servir d'un enfant, il est actif dix fois plus que nous puisque nous, par rapport à notre âge, on perd certaines fraîchentés. Mais l'enfant, il ne peut pas s'exprimer, mais il enregistre tout. Pour ça, les violences dans la famille, violences dans la famille va toucher psychologiquement vos enfants aussi. Alors, ça serait mieux de l'arrêter le plus vite possible. Le plus vite possible. Et n'oubliez pas, la plupart des fois, comme vous avez discuté avec quelqu'un, vous avez fait des bagarres avec un individu, après, avec lui, vous êtes devenus des copains, 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 copains. ça ne vous a pas arrivé ça. Si. Alors, dans la famille, aussi, c'est comme ça. Une couple qui fait toujours des disputes, des disputes, des disputes, peut-être si vous allez demander un policier, surtout dans tous les commissariats, il y a des policiers réservés pour les problèmes de couple. Toujours, il y en a. C'est-à-dire, vous avez des inspecteurs qui sont des spécialistes pour prendre les dépositions des individus qui étaient victimes. Ce n'est pas un policier tout simple. Vous avez des spécialistes, des inspecteurs spécialistes. Pour ça, c'est comme vous allez chez un médecin pour vous soigner de n'importe quelle maladie. Ça aussi, vous allez pour soigner de cette maladie votre mari. Alors, que pensez-vous ? 08, 92, 23, 95, 20, mes chers amis, on va vous écouter maintenant. Allo ? Allo ? Oui ? Comment tu t'appelles ? ? Qu'est-ce si tu t'appelles ? Merci.